Musique Le Havre 13ème accueille Lens, 14ème, un point d'écart seulement entre les deux équipes. Le Havre reste sur deux défaites sans avoir marqué le moindre but et va évoluer avec Sabi, Alioui et Bayou pour essayer d'obtenir un très bon résultat. Rassoul Diaye est lui suspendu, Targhalin blessé. Lens de son côté reste sur trois victoires et un nul, toute compétition confondue. Thomas Sonsotoka et Saïd sont bien présents au Waii, rate ce match pour cause de suspension. Les Lensois s'apprêtent à retrouver la Ligue des Champions et défier le PSV Eindhoven à domicile. En attendant il faudrait faire un bon résultat en Normandie, la première opportunité est pour Lens. Avec ce ballon sur le côté, le centre en retrait, la reprise déviée. Andy Diouf en action, le premier but était tout proche. Les Havre ont réussi à s'interposer, ici grâce à Salmiers. Nouvelle action pour les Sens et Or, le centre, la reprise de la tête à bout portant. Ce n'est pas assez précis et directement sur Arthur Desmas. Le Kelsner encourage ses joueurs, les Ciel et Marine ont subi les premières actions mais se procure à leur tour une opportunité avec Mohamed Bayou. Ce n'est pas assez dangereux pour Brice Samba et l'avant-centre international guinéen s'était bien échappé. Personne n'a réussi à marquer à la mi-temps de ce match. Fulgini remplace Diouf pour la seconde période, c'est le choix de Franck Hez. Le Kelsner continue à encourager ses joueurs, il pense qu'ils peuvent continuer à avoir des opportunités à l'image de celle de Bayou. Et pourquoi pas sur cette course, le décalage sur le côté pour un centre et la reprise de la tête de Bayou. Énorme opportunité pour le joueur prêté par l'île au hack. Brice Samba réussit à récupérer la balle. Les Lensois repartent de l'avant pour marquer le but qui ferait la différence. Pourquoi pas sur ce centre, le ballon file devant le but sans trouver preneur. La trajectoire inquiétée d'Esmas, mais personne n'a pu dévier. Toujours pas de but dans la rencontre et cette nouvelle percée du Havre avec ce ballon sur le côté pour Négo. Le tir repoussé par Samba, deuxième chance pour Bayou. L'incroyable tacle de Kevin Danso, il vient de sauver le Racing Club de Lens. Très bonne première possibilité pour Négo, entrer en cours de match. Samba a sauvé, puis ensuite le tacle de Danso énorme devant Bayou. L'occasion pour Lens dans la foulée. Avec une parade de Desmas, l'arbitre intervient ensuite pour ce coup de tête. Encore une chance pour les 100 et or. Avec cette belle percée, le décalage sur la droite. Le centre, la reprise au premier poteau, c'est manqué. L'Ainaoui manque sa reprise de la tête. Rien ne passe, ni d'un côté ni de l'autre. Il reste une contre-attaque dans le temps additionnel avec Morgane Guilavogui sur le côté. Guilavogui a besoin de soutien. Le voici avec ce centre. La tête victorieuse de Florian Sotoka. C'est la balle de match, la balle de la gagne pour les Lensois. Ils ont le temps de célébrer ce but avant que l'arbitre ne le refuse pour une position de hors-jeu de Guilavogui au départ de la contre-attaque. Décidément, personne n'aura réussi à marquer dans cette partie qui se termine sur un score de 0 à 0. Sous-titrage ST' 501